Musique Super flic Toujours en vendre ouïe Super flic Toujours en action Musique Bonjour C'est pourquoi Je veux faire une révélation A une inspecteur Qu'est-ce que c'est C'est ce qu'il veut celui-là C'est Ça va Envoie le chemin Lika A vos ordres mon commissaire Viens Je vais me défouler dehors Ah inspecteur Il y a un monsieur qui veut faire une déposition Désolé je sortais C'est que c'est le commissaire qui a dit de vous confier l'affaire Faites entrer Alors que puis-je pour vous ? Je viens de dénoncer un massage Un clic clic Un meurtrier ? Ah ah. Qui dit meurtrier dit victime? Qui est la victime? C'est... 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 C'est 10% 10%? Le même? Celui qui va en tout, voire plus? Lui-même. Oui, c'est Malika. Dis-moi, vous avez un homicide en rapport avec 10%? Et? Non? Je ne sais pas mais... Apparemment, il s'est passé quelque chose. Attends. Écoutez, on n'a toujours pas retrouvé 10%, vous savez où il est? Bah il est chez lui. Écoutez, je dois constater le crime avant de prendre votre déposition. D'accord? Attendez, s'il vous plaît, il faut... Calmez-vous, vous aurez le temps de me raconter tout ça plus tard. Je vais juste vous... Et vous ne bougez pas. Il a... Vous surveillez le gars qui est dans mon bureau, sous aucun prétexte il ne doit bouger d'accord? A vos ordres. Si tu veux la photo de l'inspecteur m'a déguisé en femme, voilà, ça serait trop difficile. Il y en a où il n'y en a pas? C'est pas ça, avec la spéculation, le prix est augmenté. Spéculation? Ce baril de pétrole, non? Laisse-moi regarder, s'il te plaît. Si tu veux, je te loue la photo pour une heure. Tu connais chez 10%? Moi? Venez avec moi. On dirait que Malika a repris du service. Je te jure que ma situation est caillou. Toi, toutes tes situations sont toujours caillou. Cette fois-là, si je m'en sors, je deviens moine. Toi, moine. Salut. Allez, bye. Kathe, tu as bien vu au restaurant de Timmy? Oui, madame, c'est foutu. C'est foutu? Je veux dire, j'ai bien vu le foutu au restaurant, madame. Tu as compris comment on fait? Oui, madame. Le patron me donne un gombo, je serai mouillette comme une carpe. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, madame? Avec du gombo et une carpe bien fraîche. On pourrait préparer une bonne sauce guaguassou, madame. Toi, l'on dirait que ta bouille n'est pas bien cuite, hein? Ah, sauce guaguassou. Dépêche-toi de me nettoyer ça. Oui, madame. Et puis, avant de rentrer dans ma cuisine, tu vas te laver. Oui, madame. Les odeurs de transpiration, je n'aime pas. D'accord, madame. Je vais à côté, je reviens. Oui, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a parlé d'un cadavre mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Tu fais le guet. Mais où? Où tu l'as mis? Mais dis où? Tu me prends pour une demeurée ou quoi? On est chez qui ici? Mais chez moi, on est chez moi. Chez toi, 10%? Inspectrice, mais ça c'est du harcèlement non? C'est du harcèlement? Tu es vivant? Chef, vous pouvez m'expliquer? Il y a un type qui est venu m'annoncer le meurtre de 10%. Quoi? Mais il y a combien de meurtre de 10%? Chef, doucement là, doucement. Il y a un seul et unique 10% de la capitale et c'est moi. C'est moi. Il y a un monsieur 8,5% en Bouguet et un monsieur. Donne-moi ce que tu as à deux rues d'ici. Je suis le seul. Dites-moi chef, à quoi ressemble celui qui allait vous voir au commissariat? Il est moyen, il a une barbichette, un boubou et il est bègue. Doucouré? Doucouré? Mais oui, mais c'est Doucouré. Doucouré? Mais oui, chef. Magnétiseur médium, voyant extra lucide, guérisseur. C'est mon marabout. Chef, c'est mon marabout. Un voyant? Mais oui, il a certainement vu qu'on allait m'assassiner. Il est trop fort en prémonition. C'est mon marabout. Donc il venait dénoncer votre futur assassin? Mais certainement, chef. C'est ça. On y va. Inspectrice, 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 attend. Inspectrice, j'ai besoin d'une protection. Inspectrice, mais j'ai besoin d'une protection policière. Tu n'as pas dit que la police te harcèle? Mais inspecteur, vous voyez bien qu'on veut me tuer, non? Oui, c'est ça. La police nationale ne fait pas dans la science-fiction. Inspectrice, vous aurez ma mort sur la conscience. C'est ça, 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 c'est ça. Pourquoi pas trop déchirer la photo de la femme comme ça? Encore une de ses goûts, il a fini avec ça. On dirait qu'elle s'est tombée sur un chaud lapin. Cate. Une jolie fille comme moi. Tu dois faire attention. Non, la fille là est sans trois patrons. Ça doit être sa soeur. Je le sais. Ma femme est sortie. Oui patron. Ça tombe bien. Je voulais te voir. Hé patron, avec moi là, c'est pas comme ça de... Comme ça quoi? Je ne suis pas comme la fille du restaurant là. Vendredi, je suis à la mosquée. Dimanche, je suis à la messe. La mosquée et l'église? On ne t'a pas dit que c'est l'une ou l'autre? Que le maire? Il ne t'a pas dit que c'est l'une ou l'autre? Hé! Pas trop vous me laissez passer! Laisse-moi battre là! Laisse-moi! Écoute-moi. À la messe, on dit aimez-vous les uns les autres, non? Faut pas gâter le nom de petit Jésus. J'arrête de blasphémer. Mais arrête une seconde, je vais t'expliquer ce que tu as vu au restaurant. Je dois finir de me laver avant que madame n'arrive. Cathy, il n'y a rien entre Tim et moi. Il n'y a rien. Ne vas-tu pas t'imaginer quelque chose? Tu m'entends ou pas? Cathy, je dois te parler. Mais laissez-moi tranquille. Oum, on ne doit rien savoir. Non, non! Non, non, non! Mais laissez-moi tranquille! C'est quoi? Oum, je suis entrée dans la douche parce qu'elle criait. Elle a crié parce que tu es rentrée dans la douche. Tu ne vas pas t'imaginer quelque chose quand même? Il n'y a pas besoin de s'imaginer, Marc. Je vois et j'entends. C'est bon. Cathy, Oum, on ne doit rien s'imaginer. Tu me prends pour une imbécile ou quoi? Mais de toute façon, toi, tu vas prendre ses bagages. Je t'offrirai une bonne plus l'air, tu vas voir. C'est bien. Après tout, il faut chasser cette bonne. Ça résout mon problème. C'est pas un problème. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a... Le... 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 Je connais le coupable. C'est un des... Oui mais c'est 10% qu'il fallait prévenir. On a failli faire un carton sur lui. Mais vous voulez pas le... Paniquez. Oui, entrez. Le commissaire veut vous voir tout de suite dans son bureau. Dites-lui que j'arrive. Vous Dougoury, je pourrai vous arrêter pour diffamation et exercice illégal du maraboutisme. Circuler avant de commettre une erreur judiciaire antidatée. Quand vous aurez des lettres de menace, repassez me voir. Je suis foussie. Dehors. Il est là. Je suis foussie. Mais c'est quoi? Tu fais psss à ton patron? Non, je suis ton copain. D'ailleurs, il ne faut plus m'approcher. Allez! En tout cas, si je suis renvoyée là, je déballe tout avant de partir. Quoi? Comme je ne suis virée qu'en fin de journée, je vais faire mon dernier marché. Hé, Katé! Psst! Attends-moi. Hé ben, dis donc! C'est vous qui faites psss maintenant? Tu veux me faire du chantage? Hé, il ne faut pas m'insulter. Si je groupe pour que tu ne sois pas renvoyée, tu vas te taire. Ah! J'ai compris. Je te promets une augmentation, mais ça reste une affaire entre toi et moi. Et je demande à Timmy de négocier pour que tu gardes ton emploi. Ok? Il faut d'abord que je prépare un bon foutu pour madame. Aucune morale, les filles d'aujourd'hui. Allô? Timmy? Oui? Ah, il faut que je te voie. Oui, oui, vraiment. Ok, d'accord. Très bien. Oui, entrée. Commissaire, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah non! Cette fois, c'est toi qui dois me dire ce que tu as fait. C'est quoi ce papier? Je ne comprends pas. Tu ne sais pas lire. Mais c'est une convocation. Une plainte a été déposée contre toi pour menace de mort. Une plainte de qui? Ça, ma fille, ça sera la surprise. Oh, c'est sûrement un coup monté de toute pièce. Madame la juge tranchera. Demain, tu te présentes à 8 heures dans son bureau. Il est question d'une confrontation. Eh, 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 vas-y avec Marc, il est cité comme témoin. Profites-en pour le saluer, celui-là. On ne le voit plus par ici. Dis-moi, il travaille toujours dans ce commissariat? Eh, Thierry, ça va? Ça va. Allez, viens, rentre-toi. Allo, comment ça va ici? Oh, ça va. C'est mon type-là qui me fait tourner en bourrique, je te jure. Timmy, si tu avais vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Justement, Marc était tellement gêné qu'il m'en a parlé. J'ai un peu discuté avec la bonne. Je peux t'assurer qu'il ne s'est rien passé entre eux. Je vais la virer quand même. Je me sentirai plus tranquille après. C'est là que tu te trompes. Une bonne qui reste à la maison. Ce n'est pas plus facile à surveiller que si Marc sort et la rejoindre dehors. Donc, tu ne veux pas que je la renvoie? C'est mieux. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. Tu es vraiment gentil avec moi, Timmy. Regarde le gars qui t'a enceinté. Il te cause tellement de soucis. Et toi, tu trouves néanmoins le temps de t'occuper de mes problèmes conjugaux. C'est la même chose. Comment ça? L'affaire de ton mec et mon mari, c'est la même chose? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui t'arrive à toi, c'est comme si c'était à moi aussi que ça arrivait. Toi et moi, c'est la même chose. Si c'est ça, tu as raison. C'est vraiment la même chose. Merci beaucoup, petite soeur. Merci beaucoup, Timmy. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a pu bien déposer une plainte? J'ai menacé 10% mais il n'a pas eu le temps de faire une procédure de plainte. Ça, c'est sûrement un truc de femme. Il n'y a pas plus cruel que les femmes. C'est pour ça que tu les collectionnes. Malika! Ça veut dire quoi ça? Tu as peut-être raison. Cette proxénète de madame m'en veut de l'avoir couvrée. Tu te rappelles, elle a porté plainte contre 10%. Arrête de chercher, on sera fixé tout à l'heure. Merci. On commence avec qui ce matin? La plainte contre l'inspectrice de police. On va rigoler. Faites entrer avec nos témoins. Je vous remercie. Inspectrice de police Malika. C'est moi, qu'on en finisse. Où est le témoin? C'est moi. Madame va vous recevoir. Asseyez-vous. Votre honneur, comment allez-vous? Et votre famille? Et vos voisins? J'irai bien monsieur l'inspecteur si les forces de l'ordre ne s'employaient pas à semer le désordre. De quoi s'agit-il? Vous devez menacer souvent les gens pour ne pas vous rappeler. Je vous rafraîchis la mémoire. Une plainte est déposée pour menace de mort avec votre arme de service. Vous ne voyez toujours pas? Bien. Je constate que vous avez des trous de mémoire. Donc, je cite vos propres déclarations. Je vais te péter la gueule si tu ne te calmes pas. Reconnaissez-vous vos propos? Non? Et Poupias enragé. Ça vous dit quelque chose? Si je savais qui avait déposé la plainte, je pourrais... Ecoutez madame l'inspectrice. La justice a mieux à faire qu'à gérer vos humeurs de pistolero. Vous me faites perdre mon temps. Et vous, monsieur le coéquipier, vous ne trouvez rien de mieux que d'assister à tout ça? Vous comptez les points pendant les combats ou quoi? Avec tout le respect que je vous dois à votre honneur, je ne situe plus vraiment... Vous voulez savoir qui a déposé la plainte? Oui. Très bien. Greffier? Madame? Faites entrer la plainte. Je ne t'avais pas vu une fois. Toi? Non! Du coup c'est prêt, qu'en a pas vu une dé~~~~ Comme parce que j'ai famoso et je suis arrivé de embarine quand j'ai parti ou gemacht sur le mène de cette crime. Dordi je suis au la messe et dimanche je suis au la mosquée! Ha! Ha ha! Sous-titrage Société Radio-Canada